Le conseil départemental a adopté à l'unanimité des séries de mesures pour faciliter l'accès au RSA, aux agriculteurs. Le monde paysan subit depuis presque 5 ans des catastrophes climatiques et des prix du marché très bas. Le revenu de solidarité active leur était déjà ouvert auparavant. Mais à présent, les critères d'accès ont été simplifiés et le délai de versement des aides réduit de 5 à 2 mois. Selon une première estimation, une centaine d'agriculteurs devraient rapidement déposer un dossier au MSA, leur régime de protection sociale. Certains élus regrettent de ne pas pouvoir faire davantage suite aux réformes territoriales. Le département d'Indre-et-Loire, avec la loi NOTRe, nous n'avons plus que ça comme cartouche. C'est être optimum et performant sur les bénéficiaires du RSA car la loi NOTRe nous empêche les interventions économiques d'aides aux agriculteurs directs. Ça c'est totalement interdit. Donc comme nous ne pouvons pas le faire, la moindre des choses c'est de rendre performant les systèmes qui existent déjà. Le soutien au développement économique est aujourd'hui la compétence exclusive de la région. Le président du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, proteste contre un affaiblissement des compétences et des moyens financiers du département. Pour la chef de l'opposition, son avenir est incertain. Je m'interroge sur le rôle des départements mais il y a longtemps, je pense, qu'est inscrit notre disparition. Donc après, ce qui me soucie, c'est qu'il y a un moment où il va falloir le dire clairement. À partir du moment où ce sera exprimé, les choses sont beaucoup plus claires. Mais se battre actuellement pour qu'un département subsiste tout en lui coupant les vivres et en lui ôtant ses compétences, je trouve ça totalement incohérent. Je préférerais qu'on travaille de façon sérieuse et claire sur les nouvelles compétences et sur la nouvelle redistribution qui pourraient être données de façon complémentaire, comme je l'ai dit, aux régions et aux communautés de communes ainsi qu'à la métropole. Depuis 2012, la dotation de l'État a diminué de plus de 21 millions d'euros. Alors qu'entre-temps, le budget du RSA, lui, s'est accru de presque 18 millions. Le budget départemental 2017 va être débattu au premier trimestre de l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !